Au 319 de M. Ambroise Dupont, M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président, M. le ministre, merci d'être là pour me répondre. Mes chers collègues, je voudrais, M. le ministre, évoquer un sujet technique important pour les collectivités locales qui est celui de la défense incendie dans les communes. Attendue depuis 2004 avec intérêt par les professionnels de la sécurité des élus, elle a connu une évolution notable grâce à l'une des dispositions, c'est l'article 77 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ce texte codifié au Code général des collectivités territoriales a permis de confirmer et de préciser les règles de la défense extérieure contre l'incendie ainsi que la répartition des compétences. Les conditions d'application toutefois sont renvoyées à un décret relatif à l'aménagement, l'entretien, la vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie ainsi qu'un référentiel national de défense extérieure contre l'incendie et cela tarde très singulièrement à être publié. Vous le savez, M. le ministre, de nombreux élus ont de longue date souhaité une clarification des compétences et souligné l'inadéquation de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre l'incendie par rapport aux réalités locales très disparates, notamment dans le cas de l'habitat dispersé dans les territoires ruraux. En effet, dans l'incapacité d'assurer un débit suffisant, certaines collectivités rurales se retrouvent contraintes d'engager des investissements particulièrement coûteux pour se doter de réservoirs d'eau alors qu'une adaptation au débit produit par les réseaux d'eau potable pourrait, dans certains cas, remédier aux exigences de la défense extérieure contre l'incendie. C'est donc tout l'enjeu de ce texte que de permettre aux acteurs, en particulier les maires et les présidents de PCI, d'ajuster les débits en fonction des circonstances locales, risques identifiés, caractéristiques locales du bâti ou de l'urbanisation, dans le cadre d'une fourchette définie de débit et de volume en eau, devant être disponibles. Les mesures d'application de la réforme relative à la défense contre l'incendie sont depuis longtemps annoncées comme imminentes, mais toujours reportées. Malgré l'avis favorable du Bureau de l'Association des maires, de la Commission consultative d'évaluation des normes en 2012, les maires sur le terrain, relayés par les associations d'élus, s'inquiètent de ces retards. Alors, M. le ministre, je vous serais vraiment reconnaissant de bien vouloir nous préciser quand ces mesures entreront effectivement en vigueur et alors que celles-ci semblent toujours suspendues à l'avis du Conseil d'État qui constitue, a priori, la dernière étape du processus. Merci. M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le Sénateur, vous m'interrogez sur la réforme de la défense contre l'incendie, même si aujourd'hui, on parle plutôt de la neige dans votre département. En tout cas, soyez assurés que l'ensemble des services de l'État, en lien avec les collectivités territoriales, font tout pour que la situation redevienne normale dans ce département comme dans bien d'autres. Votre question témoigne de la forte attente, je dirais même de la légitime impatience, de nombreux élus à voir enfin aboutir la réforme de la défense extérieure contre l'incendie. Et je vous remercie de relayer ces préoccupations au sein de cette Assemblée. Je réaffirme devant vous ma volonté de mener à bien ce projet engagé depuis plusieurs années, depuis 2005. Aussi, je tiens en premier lieu à vous informer de l'état d'avancement de la réforme. Comme vous le soulignez, comme vous le savez, l'article 77 de la loi du 17 mai 2011 a codifié au Code général des collectivités territoriales, a fixé le nouveau cadre législatif de ce domaine. Son décret d'application est prêt. Il avait d'ailleurs reçu, début 2012, les avis favorables de tous les organismes consultatifs intéressés, en particulier celui de la Commission consultative d'évaluation des normes. J'ajouterai que le Bureau de l'Association des maires de France soutient également ce projet. Le texte a été déposé devant le Conseil d'Etat il y a presque un an, en avril 2012, mais il n'a pu être examiné avant le changement de gouvernement. J'ai donc relancé la procédure d'adoption du décret dès l'été dernier, mais en préalable à la saisine du Conseil d'Etat, nous avons dû consulter les ministères contre-signataires du nouveau gouvernement. Cette procédure s'achève, enfin, elle nous permettra de présenter très prochainement le texte devant le Conseil d'Etat. C'est l'ultime étape avant sa signature et sa publication. J'ajoute que ce décret sera complété par un catalogue de solutions techniques à disposition des acteurs territoriaux. Il s'agit du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, pris sous forme d'arrêté. En second lieu, pour vous répondre sur le fond, sachez que la réforme a pour objectif d'éclaircir le plus précisément possible le rôle des différents intervenants dans ce domaine. Comme vous le rappelez, la gestion de ce service public et le pouvoir de police administrative spéciale liés sont désormais transférables aux établissements publics de coopération intercommunale. En pratique, ce transfert effectué sur la base du volontariat dégagera les maires, en particulier ceux des communes rurales, de toute responsabilité dans ce domaine. Ce transfert total s'effectuera au profit de structures en capacité technique et juridique d'organiser cette compétence qui est particulièrement complexe. En août, la loi, comme le futur décret, sépare bien ce qui relève du service de l'eau potable de ce qui relève de la défense incendie. Les financements respectifs de ces deux services publics sont par conséquent scindés. Le décret et le référentiel national préciseront les interactions juridiques et techniques entre ces deux services. Vous avez évoqué également, M. le Sénateur, l'impossibilité de surdimensionner dans les zones rurales des réseaux d'eau potable au profit de la défense incendie. Sans entrer dans le détail, sinon le Président me rappellera l'ordre, sachez qu'il existe des solutions techniques pour utiliser, malgré tout, les capacités de ce type de réseau sans abaisser le niveau de sécurité. Enfin, précisons que les réseaux d'eau potable ne sont pas l'unique ressource en eau de la défense extérieure contre l'incendie. Les citernes ou les points d'eau naturels peuvent notamment être également utilisés. Pour ces cas, des solutions pragmatiques seront trouvées grâce à la collaboration de tous les acteurs concernés par la défense incendie, les services d'incendie et de secours, les collectivités territoriales ou encore les opérateurs de réseaux d'eau, acteurs à qui je veux rendre hommage. Ce partenariat est à la fois promu et rendu obligatoire par la réforme. Il est la clé du développement d'une défense incendie raisonnée. Vous avez compris, M. le Sénateur, je souhaite maintenant que le plus vite possible, au rythme évidemment du Conseil d'Etat, mais je ne doute pas que ça ira vite, cette réforme puisse véritablement rentrer désormais en application. Merci, M. le ministre. M. Dupont. Oui, merci, M. le ministre. Vous avez fait un point exhaustif de la situation, historique, si je puis dire, parce que non seulement ça remonte à 2005, mais depuis 1955, nous sommes régi par ces articles et par ces lois. Donc c'est vraiment indispensable. Je dirais d'autant plus qu'au plan de l'urbanisme, on est en train de passer vers les pluies intercommunaux ou intercommunautés de communes et que la compétence pouvant être transférée, les communes qui n'ont plus ce pouvoir se trouvent complètement démunies et incapables d'assurer un petit développement, même de remplir les dents creuses. J'ai bien conscience qu'il ne faut pas construire partout ou n'importe comment. Donc, M. le ministre, vous avez fait un point très exhaustif. On en est toujours au même point. Et donc, je voudrais bien qu'à l'époque où les marronniers fleurissent, vous fassiez mourir celui-là.